Les blondes platines sont démodées. Marilyn, sophistiquée, un brin vulgaire, ne fait plus recette. Le blond platine Griezmann devient, lui, à la mode. Le meilleur passeur de l'histoire du foot français n'est ni sophistiqué ni vulgaire, il est efficace, discret. Altruiste, indispensable, au service du collectif. Sa carrière terminée, on l'invitera dans les entreprises pour venir expliquer comment travailler pour les autres. Buteur contre l'Angleterre, Olivier Giroud, lecteur de la Bible qui sait qu'il faut que quelqu'un donne « la balle » pour pouvoir recevoir et marquer. Ne s'y est d'ailleurs pas trompé, qu'il a soulevé après son centre millimétré, comme on soulève un trophée. Grâce soit. Rendu à « Grisou », qui sait qu'il vaut souvent mieux donner que recevoir. Humainement parlant, entre ses célébrations de Buin. Peu débile et ses publicités capillaires qui ne le sont guère moins, on ne ferait pas un roman de ce Griezmann. Ni peut être même un portrait. Quoique. Tactiquement parlant, un modèle de reconversion. De plus en plus de Français se reconvertissent. Ils devraient pouvoir se reconnaître en lui. Il y a deux ou trois ans, ce joueur dribblait, sprintait, débordait et marchait sur les pieds et plate « bande de Mbappé ». Giroud et Benzema. À lire à US et si Kylian Mbappé, enfant du siècle-ci, on a fait reculer Grisou, c'est que sans canter et Pogba blessés. Le milieu de terrain de l'équipe de France ressemblait au désert du Qatar. Les absents, qui ont tort, donnent raison au présent. Griezmann n'a pas protesté, il a su même en faire son miel. Admirable faculté d'adaptation, il faut pouvoir changer d'eux. Registrer de peau dans une société qui ne cesse d'en faire l'éloge. Le football, comme la bourse, est affaire de placement. Et de déplacement. C'est le sens même de ce sport. Nécessaire en défense comme en attaque, c'est surtout au milieu que rayonne le mieux la science du jeu. Dans chaque domaine, il s'agit de sentir son métier. Au foot, il faut sentir la balle, Griezmann la sent supérieurement. Il ne bouge que pour mieux orchestrer le balai de ses coéquipiers. Tantôt bulldog quand il faut mordre les talons de ses adversaires. Aller au pressing, casser les contre-attaques, tantôt guêpes, quand il faut dans l'instant remiser, dévier, orienter, distribuer, donner, on s'excusera pour le jeu de mots faciles. Des coups de grisou, en l'occurrence, d'accélérateur. Un cas peu banal de destructeur, créateur. Poumons et cerveau à la fois. Dans la vie, certains gardent trop la balle. Sur le terrain, Griezmann la relâche vite. Il dégoupille, concocte, construit. Petit père castor d'une équipe qui lui doit son armature. C'est un donneur de ballon comme il y a des donneurs de sang. Il oxygène le jeu, fait jouer les autres, les fait briller, à eux de conclure. Comme Giroud, il a bu le bouillon. Depuis 4 ans, ce damné en club au Barça, Atletico de Madrid l'use aussi ses fonds de short sur les bancs où on l'a relégué. Mais Deschamps lui a maintenu sa confiance au point de lui permettre de battre un autre record, le nombre de matchs, 47, disputés à la suite avec les Bleus. Il est le double de son entraîneur qui fut un peu, en moins doué, ce genre de joueur. Un patron a toujours besoin d'un relais pour faire appliquer ses idées. À lire à US et si le tacle du lundi, oh oui, la France est un vrai pays de football. La Coupe du Monde a souvent transfiguré les joueurs en souffrance. Tous les 4 ans, il y a des bêtes à mondiales comme il y a des bêtes à concours, qui retrouvent des couleurs et leur chemin de Damas. Entre la star Mbappé et Giroud inspiré, Griezmann a su trouver aussi sa place, au cœur de la salle des machines. Entre tacle et caviar, devenu cet homme de l'ombre sans qui la lumière ne peut s'allumer. En ces temps de coupure de courant, ce n'est pas à négliger. Griezmann est sans doute capillèrement préoccupé ou sinon il ne ferait pas de pub pour les shampoings. Mais à bien regarder les teintes platines de cet excellent digi, on se dit que ce brin a peu être. Voulut afficher sur son crâne la clarté qu'il entend désormais répandre sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !